Bonjour à tous et bienvenue à ce spécial live à Musique Plus, aujourd'hui consacré évidemment à la dernière prestation des colloques ici dans les locaux de Musique Plus en 1998 pour la promotion de l'album D'Or Novembre. Mon nom est Patrick Marsolet et si je suis ici, c'est que j'avais réalisé la dernière entrevue avec Dédé Fortin, l'espèce d'entrevue ultime, une entrevue d'ailleurs qui m'a beaucoup marqué au Parc La Fontaine. C'est ça, tu me comprends dans le champ. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous les deux sœurs donc de Dédé Fortin, André Fortin, Sylvie et Hélène, bonjour. Allô. Comment allez-vous dans un premier temps et comment vivez-vous ça? Évidemment, on parle beaucoup de la sortie du film. Comment vous avez vécu ça vous comme sœur de Dédé? Comment on va? On va bien. Ça fait quand même, ça fait 9 ans. On a travaillé fort pour bien aller aussi. Et puis c'est ça qu'André, c'est un deuil public. Il faut travailler, je pense, encore doublement plus fort. Ça fait quand même 6 ans qu'on travaille sur notre deuil. Puis ça fait depuis 2007 qu'on a parti la Fondation. On a pris 6 ans pour partir la Fondation. J'aime pas les women, ils sont plates à mourir. J'aime mieux les noisers, au moins ils font rire. On veut contribuer aux efforts de la prévention du suicide et des maladies mentales au Québec. Puis aller chercher des sous pour les organismes qui sont là. Puis faire connaître tout ce qui existe. Le numéro 1-8-6-6-appel que les gens peuvent appeler 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Puis ça, c'est pour tout le monde. Et si les gens justement veulent donner des sous à la Fondation, est-ce qu'il y a une adresse? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, il y a un site Internet qui est le www.fondationandrededfortin.com. On peut faire des dons de différentes façons. C'est ça qu'en surveillant le site Internet de la Fondation, on annonce des activités. Il y a différentes activités qui existent aussi. Le 12 mai 1998, André et les colloques étaient ici, dans ce local-ci, pour faire leur dernière prestation à Musique Plus. Et avec le recul, on a l'impression qu'effectivement, c'était un peu, ça donne fraude dans le dos un témoignage qui annonçait un peu ce qui allait se passer. J'ai lu dans le journal que vous disiez, c'est pas aussi simple que ça. Non, c'est pas aussi simple que ça. Puis comme c'est un personnage public, il y a beaucoup de monde qui était dans l'entourage d'André. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont leur perception puis leur vécu avec André. Si tu prends les chansons, André, aujourd'hui, tu réécoutes tout ce qu'il a fait, c'est trop facile maintenant de dire, « Ah, ben écoute, tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous a dit, ben là, c'était son testament, vous n'avez pas su le voir. » C'est plus compliqué que ça, là. Puis c'est facile de parler après. Je sais que Musique Plus vous a appelé pour diffuser les images que les gens vont voir dans quelques minutes, le dernier concert, pour obtenir votre autorisation. Vous avez dit oui, pourquoi exactement? Je pense que les fans, à quelque part, on se fait dire souvent, on s'ennuie, on aimerait ça qu'ils soient encore là. Les fans sont encore très présents. Et André est encore très présent presque neuf ans plus tard. Donc, si ça fait plaisir à ces personnes-là, il n'y a pas de problème. C'est correct. Ça fait partie du personnage public, tu sais. Il faut aussi apprendre qu'il ne nous appartient pas juste à nous, la famille. Il appartient à beaucoup de monde au Québec. C'est correct. Il faut accepter ça. Merci, Lévi-Hélène. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. C'est bien gentil. Et pour vous, voici donc cet excellent concert. Ce concert extrêmement touchant. Donc, le dernier d'Écoloc, ici à Musique Plus, le 12 mai 1998. Salut tout le monde. Bienvenue live à Musique Plus. Ici Pierre-Landré avec vous pour la prochaine heure. C'est un plaisir d'accueillir l'Écoloc qui vient de lancer leur nouvel album, Dehors novembre. Ils sont à l'intérieur, à l'environnement Musique Plus. Les voici avec Belzébut. J'habite dans un appart tranquille. J'arrive à peine. Ça fait une heure. Jusqu'à maintenant, j'ai la vie facile, malgré que c'est pas encore le bonheur. J'ai visité tous les raccoins. Je le sais que mon maître est bien nanti. J'ai fait mes griffes, mes petits soins, et ça m'a creusé l'appétit. J'appelle mes instincts de chasseur. Je cherche un petit animal. Je peux tout voir dans la noirceur. Je suis un chat, c'est bien normal. Si jamais y passe une souris, j'y fais la passe du samouraï. Les poissons rouges, c'est du sushi. Faut que j'en mange un avant que je m'en aille. Comme ça, mon nom, c'est Belzébut. Personnellement, je trouve ça épais. Qui sait qui peut bien vivre ici ? Ça doit être un couple de bourgeois. De toute façon, c'est plate à mort. Cette maison-là, c'est une salle d'attente maudite. Ça a l'air le fun dehors. Montrez-moi de quoi qui va me surprendre. Le mois passé, j'ai vu une chatte qui est surnommée Elisabeth. Elisabeth et Belzébut. Dans mes oreilles, le beat est bon. Après ça, j'ai regardé à TV un documentaire sur les panthères. Il y a quelque chose qui m'a inspiré, mais les annonces m'ont tapé ses nerfs. Demain, dimanche, un autre jour, je m'en fous. J'irai, j'irai dans la ruelle. J'irai là où mon cœur m'appelle. Il n'est pas question que je passe ma vie emprisonné dans ma petite tête. Je suis un félin insoumis. Je tiens mordicus à bien paraître. C'est pas ma place, c'est évident. Ça va finir par me tuer. Le look, l'odeur, l'air ambiant m'enlève le goût de respirer. Le chat qui était là avant moi s'est suicidé dans le temps des fêtes. Un pessimiste, c'est qu'une grosse tête qui avait de la suite dans les idées. C'est pas de ma faute si à tout bout de champ, une joie intense me monte à la tête. Ça arrive comme ça naturellement. Je suis chimiquement fait pour la fête. J'ai beau faire une tête d'enterrement, il n'y a personne qui me prend au sérieux. Je suis très jaloux, très secrètement, la profondeur des malheureux. Demain, dimanche, un autre jour, je m'en fous. J'irai, j'irai dans la ruelle. J'irai là où mon cœur m'appelle. Il n'est pas question que je passe ma vie emprisonné dans ma petite tête. Je suis un félin insoumis. Je tiens mordicus à bien paraître. Couché en boule dans mon petit coin, j'écoute parler mes petits bourgeois. J'ai l'air d'un chat, j'ai l'air de rien. Qu'est-ce qu'ils disent à mon sujet? Ça parle de griffes, ça parle de couilles. Ça met dans une drôle d'atmosphère. Ça me dresse le poil, ça me fout la trouille. C'est quoi ça, un vétérinaire? Non, des doutes qui suivent vers moi. Il y en a l'ouche, ça a l'air sérieux. Il est trop imbécile pour deviner toute la frayeur qu'il a dans mes yeux. Ça y est, ça y est, j'ai tout compris. Il essaie de m'enterrer vivant. Fuis belle ses buts, laissez aussi le tard. Sauf qu'il peut, sauf qu'il peut, sauf qu'il peut. Sauf qu'il peut. Dans un grand lieu ultimatum, moi je fais mon scénario Dans un train d'ingavan, à travers les poubelles. C'est parti, c'est la nuit et c'est un bon départ. Comme le qui crie action et la musique démarre. Dans un contreplongé, je remarque un mouvement. Un gros matou perché, c'est un vrai monument. Je t'en ai pas son ici, toi et comment tu t'appelles? Vu l'impresseur que t'hommes a t'appelé, colonel. Fils contre, toi qui a l'air si mignon. Fait débarquer dans la réalité. Ouvre bien tes oreilles, je ne dirai pas deux fois. Ici, c'est pas pareil, c'est moi qui fais la loi. Encore des griffes au cul, je m'en suis aperçu. Encore des griffes au patte, mais elle a tué mes pattes. Moi, j'ai pas eu cette chance, il me reste plus qu'une seule bosse. Mais tu peux le faire confiant, j'ai toujours dans la course. On m'a honte et mes griffes, mais je sais bricoler. J'ai mis une âme de canic, regarde comment elle est bien droite. Au bout de ma patte, elle fait dans le quartier office de justice. Peu importe la faute, partout sur mon chemin. Un matou téméraire est un matou de moi. Pour avant que je m'arrache, c'est une petite dernière. À propos d'une rumeur qui circule dans le coin. Il paraît que tu pisses partout, c'est pas une bonne idée. Il y a déjà des jaloux qui commencent à flipper. Salut. On est long vers l'horizon, ce bois interrompu. Quand au bout de la ruelle, oui, je l'ai reconnu. Celle qui parle, ma fenêtre est entrée dans mon coeur. Comme une balle perdue, une chatte en chaleur. C'est dans un vieux hangar, qu'Elisabeth m'invite. Avant que les autres arrivent, fais ça bien, fais ça vite. La télé, ça a du bon, j'me souviens des panthères. C'est sans explication, j'ai très bien comment faire. Dans le cas qui rera, il est dans un moment de folie. L'extrase est merveilleux pour tous les insoumis. Elisabeth chante l'amour, ven ici d'être trop fort. La rue elle en alerte, c'est l'écho de la mort. Un silence inquiéta, Elisabeth a peur. Si c'est lui, son amant, je pense que j'ai fait une erreur. Un loup de lumière, le découpant si loin. Son visage sort de l'ombre et rencontre le mien. Et juste comme j'allais dire adieu, Elisabeth, il me sort sa lame. Sa seule griffe d'argent qui transperce mon âme et fait couler mon sang. Des kilomètres, des kilomètres, soif dans la gorge, mal dans les pattes. Surtout, surtout ne pas penser, sinon mon cœur arrête de battre. J'suis pris en feu, j'me sens renaître. Je cours plus vite que le désespoir. Crie au secours de tout mon aide. J'ai peur de jamais revoir. Je sens que je sens des ailes poussées sur mes épaules et dans mon dos. Et à mon fond, je t'attendais. Vous serez plus loin, c'est un oiseau. Je vais enfin pouvoir m'enfuir exactement comme dans mon plat. Il me reste juste cinq secondes à vivre. J'ai déjà perdu trop de ça. En survolant, maintenant, les mains, je remercie le vent qui me plaît. J'pense à ma belle Elisabeth, la douée se demande est-ce que j'ai fait. Pour ma neuvième et dernière vie, j'avais mérité le confort. J'ai bien fait de partir plus tôt, mon cœur préfère. La vie doit se rendre tous les jours. Dimanche, j'me voyager partout. Aussi longtemps que j'aurais dit, c'est que j'ai l'eau de mon cœur. Il n'y a pas question que j'aurais sans sauter pour aller manger. En attendant, ça peut attaquer. J'me tourne pas là, j'suis pas pressé. 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 Sous-titrage ST' 501 Oui, mais on dirait que celui-ci est encore plus varié que les deux précédents Tant mieux, c'est parfait ça T'es content? Mais on ne sait pas exactement ce qu'on a fait Pendant deux mois de temps, on avait cinq ans Non, non, pendant deux mois de temps, on est parti là-dedans Ça se peut, en fait, peut-être dans deux, trois mois, on va savoir exactement ce qu'on a fait Mais là, on est allé au feeling On est rentré dedans Mais est-ce que ça aurait fait un peu ce que vous écoutez? Ah oui, bien moi j'ai écouté Raoul, d'ailleurs le disque de Raoul Jean-Denis Levasseur qui est là, il joue dans le groupe Raoul Puis moi j'ai dû écouter l'album de Raoul, je sais pas, au moins mille fois Puis après ça, on a écouté bien des trucs Puis en Lyon, en Suisse, on est allé jouer en Lyon Puis il y avait Jimmy Cliff qui était là Puis on a eu un gros buzz reggae D'ailleurs, le premier extrait est vraiment témoin, si on veut, de cette influence-là Qu'on va entendre plus tard Oui, on était juste derrière le drummer Parce qu'on avait joué l'après-midi sur la même scène Puis on était installé juste en arrière du drummer Avec une toile avec des petites roues Puis on pouvait vraiment tout voir le stage Puis en plus, on avait le son du drummer en arrière C'était une expérience Ben, l'influence reggae va se faire sentir après la pause Live à Musique Plus, les colloques de retour L'album d'heure novembre